Pour ceux qui ont l'habitude de venir le 24 ou le 25, le récit que Claude vient de nous lire dans l'évangile selon Matthieu, le moment où on annonce que Marie va être enceinte par l'ange Gabriel qui le dit à Joseph en lui disant n'aie pas peur, c'est un récit qui vous est connu. Et même si vous n'êtes pas venu depuis quelques années ici au temple le 24 ou le 25, c'est un récit qui fait partie de notre culture populaire. C'est un récit habituel, oui, un ange comme ça qui arrive un peu par miracle, qui annonce qu'une jeune fille vierge, de manière assez, pour nous qui savons comment on fait des enfants, de manière assez inhabituelle. Et bien c'est un récit qui nous est connu et voilà, on connaît le récit. Vous avez pourtant entendu que ce récit nous parle d'une prophétie ancienne. Voici la jeune fille vierge enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et cette annonce, on l'a entendue dans le récit juste avant que Sinaï nous a lu, dans le livre du prophète Esaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe vient voir le roi Aqab et il lui dit « Il va y avoir un signe qui va t'être donné, une jeune fille vierge va enfanter un enfant et cet enfant, il va s'appeler Emmanuel. » Ce qui veut dire, j'ai dit Aqab, excusez-moi, Aqaz. Je confonds les rois et c'est pas du tout le même roi Aqaz et Aqab. Pourquoi est-ce que le prophète va voir ce roi Aqaz, et pas Aqab, va voir ce roi et lui annonce la naissance d'un enfant, Emmanuel, Dieu avec nous ? Pour la simple et bonne raison que Dieu avait parlé au roi Aqaz et le roi Aqaz ne voulait pas croire dans les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Le roi Aqaz, c'est le royaume du sud, là où il y a une capitale que vous connaissez qui s'appelle Jérusalem. Et ce royaume du sud, il est attaqué par deux royaumes, le royaume aussi des Juifs, le royaume aussi des Hébreux, qui est au nord, qui est le royaume d'Israël, et un royaume un peu plus à l'est, qui est le royaume de la Syrie. Et là, dans le sud, le roi Aqaz, il est là, il essaye de prendre soin de son peuple, il essaye de faire attention, d'être vigilant, à ce que les agresseurs n'envahissent pas le territoire, à ce que tout se passe bien, que son peuple puisse se nourrir, puisse avoir peut-être du travail. Et Dieu parle au roi Aqaz en lui disant, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume qui est à l'est, là, la Syrie, et bien ils tomberont. C'est des royaumes qui ne vont pas durer éternellement. Fais-moi confiance, ne te lis pas avec eux, ne te soumets pas à eux. Fais-moi confiance, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Fais-moi confiance. Mais vous voyez, ce que je vous racontais, c'est qu'en attendant, les oppresseurs, les agresseurs, ils sont là. Ils sont aux portes de ce royaume de Judas. Et ils sont là, et ils font les gros yeux. Ils relèvent les manches et ils disent, on va t'attaquer. Si tu ne te soumets pas, si tu ne nous laisses pas te dominer, et bien c'est foutu pour toi. Et c'est foutu pour le peuple dont tu as la responsabilité. Combien de fois des dirigeants, et peut-être nous-mêmes, en tant que dirigeants de notre foyer, dirigeants à notre propre échelle, dans notre travail, on a peut-être une certaine autorité, dans notre milieu associatif, n'importe où. Combien de fois on peut être angoissé par des agressions extérieures ? Et dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Tout va à volo. Comment je vais m'en sortir ? Pour moi-même, mais aussi pour ceux dont j'ai la charge, la responsabilité. Et dans ces cas-là, je ne sais pas vous, mais moi dans ces cas-là, je ne sais pas, quand je dois m'occuper de ma famille, et que je sens qu'il y a beaucoup d'agressions par rapport à ma famille, et bien je compte sur mes propres forces, et je me dis, ok, puisqu'il y a des agresseurs, Arnaud, hop, allez, tu fais tomber la veste, et tu es prêt là, tu vas jouer des points. Combien de fois on va compter sur nos propres forces pour essayer de défendre tous ceux dont nous avons la charge ? Et ça part d'un bon sentiment. Dieu t'a confié une maison, Dieu t'a confié un travail, Dieu t'a confié une responsabilité dans ton voisinage, Dieu t'a confié une responsabilité dans ton milieu associatif, Dieu t'a confié une responsabilité, quelle qu'elle soit. Il paraît juste et bon de dire, vas-y, fais tomber la veste, et commence à jouer du point. Vas-y, défends. Ne laisse pas l'agresseur venir te voler, te déposséder, venir faire du mal à ceux qui te sont chers. Et Akaz, il pense comme ça. Et il est en train d'élaborer un certain nombre de stratagèmes, quitte même, vous l'avez compris dans ce que je vous racontais là, quitte même à dire, ok, je me soumets à votre autorité. Par égard pour mon peuple, eh ben, j'accepte de perdre une partie de ma responsabilité, de mon autorité. C'est comme ça qu'il peut y avoir des alliances qui se font dans le monde, mais aussi dans nos foyers, qui sont des mauvaises alliances. Des alliances qui, à court terme, semblent être judicieuses, permettent que la paix arrive, mais à long terme, finalement, sont des alliances qui viennent complètement nous écraser. Je vais te donner un signe. Demande-moi un signe, dit Dieu à Akaz. Vas-y, demande-moi un signe. Vas-y, vas-y, Hansiorg, demande-moi un signe, je suis ton Dieu, demande-moi un signe. Et Akaz répond, c'était la lecture que Sinaï nous a donnée. Et Akaz répond, non, 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 je ne veux pas embêter Dieu. Dieu dit à Akaz, demande-moi un signe, et Akaz lui répond, non, 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 je ne veux pas t'embêter. Vous imaginez le dialogue un peu bizarre, étonnant ? Demande-moi un signe, non, je ne veux pas t'embêter, je ne veux pas te déranger. Mais c'est Dieu qui dit, demande-moi un signe, vas-y. Dieu, il n'est pas un gras. Il n'est pas un gras avec vous ce soir, il n'est pas un gras avec vous demain, il n'est pas un gras avec vous pendant toute cette année 2022 et toute l'année 2023. Si Dieu vous dit, demande-moi un signe, eh bien, allez-y, dites-lui, je veux un signe. C'est lui qui vous le demande. Il n'est pas en train de vous dire, ouais, tu essaies de me tenter, tu essaies de négocier, là, je ne sais pas quoi, tu essaies de me la faire à l'envers. Non, il vous dit, vas-y, demande-moi un miracle, parce que c'est ça les signes. Demande-moi un miracle et je vais accomplir pour toi un miracle. Et te révéler quoi ? que je suis avec toi, que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime, que tu as de la valeur et que je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas t'abandonner aux autorités, aux dominations, à tout ce qui, dans ce monde, peut essayer de, qui est tellement ténébreux, peut essayer de te détruire. Demande-moi un signe. Et Akkaz, il dit, non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas pousser le bouchon trop loin en te demandant un miracle. Dieu parlait directement à Akkaz en lui disant, demande-moi un signe. Il dit non et conséquence, le prophète vient. Le prophète vient et lui dit, puisque tu ne voulais pas un signe, voici ce que Dieu te dit. Il va faire un signe, à savoir, la jeune fille vierge elle va enfanter un enfant qui va s'appeler Emmanuel et qui veut dire Dieu avec nous. Mais parce que tu n'as pas voulu de ce signe-là, sache qu'il va quand même avoir lieu, mais sache que toi, tu es condamné. C'est terrible. Je vous avoue que cette lecture-là, c'est la lecture que dans beaucoup d'églises on lit ce soir. Normalement, elle s'arrêtait un petit peu avant. Elle s'arrêtait encore où on annonce la bonne nouvelle. Emmanuel va naître. Dieu avec nous va naître. Et ça s'arrêtait là. Et quand j'ai réfléchi pour nous ce soir, je me suis dit, non, il faut prendre la suite. Parce que ce qui arrive au roi Akkaz, à savoir que le territoire de Judas, il va être envahi. ce qui va arriver au roi Akkaz, c'est que sa famille sera dépossédée de la royauté. Lui qui était fils et petit-fils de roi, eh bien, la royauté va être enlevée de sa famille. parce qu'il n'a pas voulu obéir à Dieu qui lui disait demande-moi un signe et je te le donnerai. Parce qu'il a voulu être tellement prudent à dire non, je ne veux pas t'embêter Dieu. Et c'est vrai. Trop de fois, moi, je suis comme Akkaz où je ne veux pas déranger Dieu. Je vais m'en sortir par moi-même. Ma famille, je vais la protéger par moi-même, par mes propres forces. Pas besoin de prier, c'est bon. Je vais m'en sortir. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai l'habitude, après tant d'années avec mon épouse, tant d'années avec mes enfants, je sais exactement comment gérer la situation. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je te laisse dans ton armoire, Seigneur. Je te laisse dans ta petite chambre là-bas. La petite chambre, pour moi, qui habite juste à côté, c'est ici, l'église. Je n'ai pas besoin de venir dans le temple. Je vais gérer par moi-même. Pourtant, j'ai cette chance d'être juste à côté du temple. Je pourrais venir ici. Je pourrais venir prier Dieu. Mais, trop souvent, je me dis, je vais gérer par moi-même. Trop souvent, je me le dis consciemment, mais encore plus souvent, je me le dis inconsciemment. où je ne pense même pas à me dire, peut-être qu'en pliant les genoux, peut-être qu'en ouvrant la Bible, je vais entendre la solution à mon problème. Peut-être qu'en venant à l'église auprès de frères et de sœurs, peut-être qu'en allant voir Noël, je pourrais juste me confier à une sœur et lui dire, écoute, voilà, juste écoute-moi et ensemble, on se remet entre les mains de Dieu. Mais, moi, je suis pasteur, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin d'aller voir un frère ou une sœur, pas besoin d'ouvrir la Bible, pas besoin de prier, non. Moi, je suis pasteur, j'ai la connexion directe. Vous voyez ? Trop souvent, comme à case, je suis moi-même et je me repends devant vous. Je suis moi-même à me dire, je vais m'en sortir par mes propres forces. Le prophète annonce la jeune fille vierge, ça va Jonas, merci chérie, la jeune fille vierge va enfanter un enfant qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Nous croyons en tant que chrétiens que Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. Qu'au moment où Marie et Joseph ont accepté ce signe extraordinaire, miraculeux, complètement incompréhensible, normalement, une jeune fille vierge je ne peux pas avoir d'enfant, on est bien d'accord. C'est complètement surnaturel et ça semble être même de l'ordre du mythe selon la sagesse humaine. Mais nous confessons que ce Jésus-Christ de Nazareth, il est celui que Dieu a appelé pour nous signifier qu'il ne nous abandonnerait jamais. chers amis, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, dans vos problématiques, mais dans tout ça, Dieu veut te dire je suis avec toi, je traverse tes souffrances avec toi, je vis tes problèmes avec toi et je ne veux pas t'abandonner. Demande-moi un signe et je t'exaucerai que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende en cette vigile de Noël la parole donnée à l'Église. Amen. Et tu l'ouvres ta Bible parce que ça ne suffit pas d'avoir une Bible. Est-ce que tu ouvres ta Bible ? Tu arrives à l'ouvrir tous les jours ou pas ? Presque tous les jours ? Et bien, Alléluia ! Et bien, voilà ! Et bien, Dieu, il veut te parler aussi avec le Notre Père. Amen. Amen.